j'irai peut-être chasser un autre ender dragon en vrai ça me permettrait de me dérouiller un peu mon arc là tu veux faire ça maintenant tu as envie de te faire un petit ender dragon qu'est ce que j'étais en train de faire moi ça y est j'ai perdu ma farm elle est derrière regardez je traverse voilà et ouais ouais alors speed upgrade paf voilà on va boosting un peu voilà ce fera du bien c'est bien parce qu'on a du fio la font là c'était déjà à 16 8 c'est con ah bah oh oui il m'en manque deux ans c'est con attend voilà comme ça on est full ouais parfait on est full upgrade speed upgrade pour l'enchanteur aussi c'est nickel comme ça hop voilà tout est à 16 est ce que j'ai assez de gp pour tenir ça déjà 4 4 prod en full est ce que cette eau à il tient plus ah ouais d'accord 619 ou ah ouais ok bon eh ben c'est le moment où on va aller chasser de l'enderdragon est ce que le full speed upgrade là du coup il est en mode alors du coup il va me falloir un ender crystal attend bouge pas je vais crafter ça australie j'ai failli y aller tu sais quoi au départ je voulais grave aller en australie en fait ce qui se passe c'est qu'à un moment je devais choisir un petit peu ce que j'allais faire de mon avenir et du coup j'ai des amis en australie parce que j'étais pianiste et serveur et ça tombe bien parce que j'avais une amie que je connaissais en fait qui était venue en france pour m'écouter à un concert de piano et il tenait un bar en australie et du coup ils m'ont dit écoute si ça t'intéresse nous on te donne logique ouvert avec une petite paye tu fais pianiste de bar et tu serres en même temps en australie là bas comme je parle anglais c'est parfait et donc du coup je devais partir j'ai fait mon passeport pour et je devais partir en australie et c'est que youtube est tombé dessus à ce moment là et c'est le moment où je devais décider de savoir si je faisais du youtube ou si je partais en australie c'était tout mon avenir qui se décidait là dessus sur cette question et du coup j'ai décidé de prendre youtube et j'ai dit bah tant pis l'australie on verra plus tard et du coup je ne suis jamais parti en australie et j'ai fait youtube c'était le c'était le truc et j'ai du coup et ben c'était rigolo puis après j'ai appris que justement il y avait des araignées qui faisaient la taille de mon poing sa mère partout avec des serpents des trucs des machins et là j'ai dit ah finalement elle est bien fait de ne pas y aller parce que je me retrouvais avec des insectes qui sont énormes voilà et du coup finalement j'étais intéressé par l'australie parce que c'est très beau qu'il ya un écosystème qui est énormément préservé etc mais alors je sais pas ce que vous avez appris ce qui s'est passé avec l'australie en plus que le réchauffement climatique les dernières fois ils se sont chopés des étés à 50 degrés avec des animaux qui étaient en train de mourir une sécheresse etc donc en réalité je suis très content de pas avoir été en australie et clairement avec le réchauffement climatique maintenant c'est pas la folie d'y aller je vous le dis finalement content comme ça je voilà la décision c'est bien le froid c'est bien voilà speed upgrade du coup on va faire des cristaux de l'end'heure yo hippo salut hippocrate ça va le pire c'est les éblues et les corbeaux de mort oh je me suis dit hippocrate est là je suis sûr il ya des un désastre dans le coin et le mec il me lance 500 viewers le mec là absolument comme ça je me disais aussi qu'il est comme je vois il faut je fais coucou hippo ça va désastre arrive tain 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 on va débuter un ender dragon voilà c'est pas aussi épique qu'elle de la kelder scroll mais mais pourquoi pas un pourquoi pas fermer les yeux mettez la musique c'est pas mais les yeux et voilà imaginez vous on a mis un mode pixelisé énormément c'est comme elder scroll à peu près on va défoncer un dragon mais pas de la même manière ce sera un peu moins épique effectivement il y aura moins de musique épique aussi mais allez pourquoi pas non non bah écoute on va chercher des ghasts dans le nether des ghasts ouais faut qu'on bute des ghasts pour récupérer des ghasts tir il m'en faut un deux trois quatre quatre ghasts tir profite pour faire un spawner route à ghasts oh putain pas bête obscurso oui il faut qu'on capture ah mais mais oui si je veux des ghasts tir il faut juste que je tue un ghast tu m'en gardes un de côté tu le tue pas ouais t'inquiète tu le réserves ouais tu me le réserves ok oui je vais prendre un leader j'ai complètement oublié je peux aller les farmer en faisant un bloc pense aussi à faire un spawner route pour dragon ah oui aussi mais bon de toute façon oui là on aura allez là c'est bon je l'ai trouvé alors attendez où est-ce que tu es dans le nether toi tu t'es mis à quel tp environ je suis un truc de blaze où il y avait le spawn ouais le spawn de blaze ouais exact ok après peut-être que tu me verras ouais je te vois je te vois je te vois ok je l'ai trouvé c'est bon ok alors attend on va te capturer bouge pas bouge pas petit bouge pas hop tiens toi tranquille ok parfait la poule a tellement peur et elle en a chié un sous le centre quoi elle a chié de stress à la chier de stress je me fais craver par quoi là à part des succubes ah ouais de toute façon j'ai pris une apple pie donc golden apple pie la golden apple pie mon gars tu peux m'attaquer alors succubes c'est pareil pour la blaze powder ça génère pas mal de trucs mais bon on en a absolument pas besoin pour l'instant donc ben écoute on va rentrer à la maison et puis on va voir quoi cette ruche là quoi où ça c'est rouge du nether c'est si c'est forestry c'est juste une ruche d'abeilles de biome de biome au plenty à au plenty ah oui 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 il ya des petites ruches oui avec l'intérieur tu peux y trouver quelques trucs genre du miel et tout ah c'est horrible j'ai les bruits des abeilles dans le casque ah t'es où ah oui j'ai l'impression qu'elles tournent autour de moi mais vraiment allez vas-y attends j'arrive oui mais oui oui ah le son de merde et parce que t'as des abeilles dedans je crois en plus ah oui oui ah putain mais c'est horrible je dégage j'ai l'impression qu'elles sont dans mon oreille ah bon ça va ça c'est pas tout le temps désagréable que ça sauf si tu n'aimes pas les abeilles ce sont avec l'armure qu'on a ça fera pas grand chose et du coup putain ils m'ont mis un slownet ce 3 ok ah les autres ouais parce que ferme la bouche parce qu'elles peuvent sortir de ça en fait je les pète ça peut ça peut paupé ça me rappelle pour moduction saison 3 il n'y avait pas de zoo pas de zoo il était il avait peur il avait la phobie des abeilles du coup dès qu'il y avait un monstre il perdait ses moyens dans le jeu il il buggait totalement ça me faisait trop rire la phrase m'a marqué quand il a dit mais avec son horrible cul jaune ah oui paf du coup c'est un tir quoi ça tire tout pour le ghast bon alors jusque là on avait farmé de l'émeraude et à 3400 d'émeraude 5 1177 de diamants on recommencera le farming un peu plus tard parce qu'on va récupérer les ghastir avec ça donc du coup on part sur la valkyrie remettra plus tard et on va remettre ça et là 100% de ghastir oh oui mec on est refait attendre c'est du 100% ghastir non c'est on doit être pas sur du 50% mais on doit être sur du peut-être du 50 je sais plus une fois sur deux enfin le ghastir c'est quand même assez fréquent genre on est à 80% de drop up après ok voilà comme ça pour pellicule tu vois l'endercrystal c'est pareil je vais l'automatiser hop voilà et comme ça du coup je m'en fais toujours pas et parce que je l'ai toujours pas autocrafté hop l'autocrafting est là on attend ta plaine de cristaux craft et paf voilà allez on peut y aller j'arrive attends je prends mon arc ah oui ready go tell waypoint ok moi j'y suis parce que ça se trouve ça pourrait bug et donc on a le backup si jamais ça veut dire que ce sera la fin du live probablement si on fait ça tu me vois ouais ouais ça je te vois le temps je pars pas de problème il est temps la résolution à merde attend j'ai oui c'est bon j'ai pris un ender shard oui parce qu'en fait il faut que je capture l'ender dragon faut que je lui donne le coup final aussi n'oublie pas je veux que je serai mais il faut que je puisse yo moi je le porte je vais le filer hein je les pète pas tout de suite à à temps que l'animation se fasse c'est vrai qu'on peut voler en puces donc on va tout péter en deux minutes Khouan j'ai rien la résurrection ne dé Butter theseuke Il te manque une flèche. Non, c'est bon. Une flèche ? Dis-moi que tu as une flèche. Ouais, c'est bon. The end again. Bon, déjà, voilà. Les mecs ont la flemme. Ah, c'est dur. Oh là là. Il est difficile, le jeu. Attends, je vais capturer le dragon. Viens ici, petit. Petit, petit, petit. Mais, hé, oh, tu me frappes pas. Attends, il faut détruire les autres. Vas-y, détruis les cristaux. Il faut juste que je le capture. Il faut que je mette un coup dans les dents, là. Ok, j'y vais. Voilà, capturé. Alors, je pourrais te dégommer, mais... Ah, ça lui fait rien ? Alors ? C'est que quand il vole qu'on peut lui faire quelque chose ? Et ça ? Ça aussi. Ok. Je le déteste. Donc, il faut que je tue l'ender dragon. C'est moi qui dois lui mettre le coup final. Oh. C'est... Attends, attends, attends. Laisse-moi tirer. Ah oui, c'est moi qui lui fais ça. Ah oui, d'accord. Tu fais masse dégâts, toi. Oh, oh ! Ah, laisse-moi le fil... Ah, il n'y a que quand il vient là qu'il faut... D'accord. Ça, ça lui fait rien, ça. On va attendre. Ah, muniser au projectile quand il est au centre. Ça va, on va l'attendre. Il faut que je le finisse, hein. Tu me laisses lui mettre le final. Vas-y, vas-y. Ah, moi, je l'attaque plus. Ah, c'est bon, j'ai capturé l'ender dragon. Nice. Eh, prends l'XP ! On va récupérer l'œuf, parce qu'en fait, j'en ai besoin d'œuf. C'est tout, l'œuf ? L'XP ? Il est où l'œuf ? Oui, j'ai que 11 XP. Attends, je cherche. Pas d'œuf ? Normalement, il est pas loin, normalement. Ah, il en donne peut-être pas. Ah, pas d'œuf en respawn. D'accord. Là, on a un tier 4. Il y aura peut-être des trucs qui seront demandés, mais tier 4. Si on le craft, ça donne quoi ? Que donne l'ender dragon ? Que demande-t-il surtout ? Encrystal mob. Et du coup, ah, voilà ! Et il donne un dragon egg. Et ça tombe bien, parce que j'ai crafté pas mal de trucs. Il faudrait vraiment que je fasse des farm blocks bientôt. Je vais m'en faire, je pense. Je vais les autocraft. C'est con que je les avais pas les autocraft avant, mais... Du coup, parce qu'on a des guest tiers. Bah, ouais ! Donc, du coup, des end. Donc, à chaque end, je gagne un œuf. Et bah, voilà, c'est bon. On a trouvé comment farmer des œufs. Nickel ! Et one dragon egg. Allez, hop ! Bah, du coup, on va pouvoir faire des dragon egg mill. Alors, est-ce que je peux m'en refaire là, tout de suite ? Oui. Est-ce que je peux m'en refaire une là ? Oui. Et bah, parfait. Bon. Je crois que le dernier egg mill a été récupéré. Enfin, egg. J'ai mis ce gig. You was gig. McDonald's. Regardez un peu le McDonald's de Tommy. This is the McDonald's of Tommy. Tommy's McDonald's. Là, il y a tout qui est posé. Maintenant, je vais faire le toit. Palapapapar. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Je vais faire pareil comme ça. Oh, non. J'ai plus de cactus. Je fais de la symétrie. J'aime bien faire de la symétrie. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Pourrais-je rajouter des panneaux solaires. Allez, c'est parti. Alors. On passe à 800. Oh, on a 25% d'efficiency loss. D'accord. 989. 42% d'efficiency loss. N'empêche qu'on en fait plus. Donc, on s'en fout. Et là, on a 55% d'efficiency loss. Mais on reste quand même au-dessus. Ça fait 1014. Parce qu'on en fait trop. En fait, il faut vraiment générer avec tout. Est-ce que tu ne ferais pas une deuxième ferme wood juste tier 2 pour les guests, l'autre max pour le reste ? En fait, c'est prévu. Mais c'est que ça prend du temps. Et pour l'instant, en termes de contenu, je veux faire d'autres trucs. Mais j'ai prévu de mettre à la fin 2 voire 3 tiers de boots pour pouvoir produire à fond. Mais jusque-là, ça ne m'handicap pas. Donc, je peux gérer avec une en fait. Ça reste assez suffisant pour l'instant. On a ce qu'il faut. Bon, ok. Bon, du coup, on passe quand même à 1014 de GP. Ce qui est très bien. Parce que vu ce que ça demande, ce ne sera pas trop. Et là, on est avec... Ah, putain ! Putain, 4 calls générateurs. Il faut au moins 1000 GP. On n'est pas loin. Regardez, là, ça monte jusqu'à 900. Donc, on retourne à nos activités. Parce qu'on a fait une énorme ellipse dans tout ce qu'on avait à faire. Mais en même temps, il en fallait plus. Maintenant qu'on a eu toutes les speed upgrades, qu'on a eu tous les trucs, voilà, juste ici. Donc, on va retourner sur l'opinium core. L'opinium core, donc on en était à là. Et là, il nous fallait une chorus flower. Est-ce que j'ai du chorus ? Ah, j'aurais dû en profiter dans l'end. Je n'y ai pas pensé. Ah, il a chourus. On n'a pas de chourus. Ok. On peut y retourner. Bah, j'y vais. Je ne vais peut-être pas taper au bon endroit. Mais si je tape juste comme ça... Ah oui. Oui, c'est bon. Ça le prend en compte. Ok. Il faut juste bien viser. C'est bon, ça. Alors, attends. Je veux juste que je le pète comme ça, normalement. Si je pète comme ça... Ah non, là, ça ne te donne pas de graines. Donc, il faut le péter d'en haut. Ok. Ouais, c'est un peu chiant avec ce truc-là parce que... Et oui, faire un truc forcing du coup. Vous voyez, du chorus. On peut faire du chorus flower autrement. Oui, effectivement. Flower ? En fait, le but, ce serait quoi ? Ce serait de faire ça. Ça. Et genre... Genre... Genre ça. Parce que le truc, c'est que si le chorus flower ne m'en fait qu'un, je ne vais rien drop, en fait. Ah, il y a le LP mécanique de Haïpierre. Il faudrait que je regarde. La flemme. Et le petit McDonald's de Tommy. Alors, j'ai hâte de voir. Je vais t'aider pour la déco intérieure. J'ai trop envie, mec, de t'aider. Ouais, ça marche. Ce sera dans un prochain live, je pense. Mais le prochain live, on va mettre des mecs en spatule. Et de chef. Du coup, on va faire l'opinion core good. Et ensuite, on arrive à la fiole d'XP. Et la fiole d'XP... Alors, soit j'ai Bicycale Agriculture qui fait des expériences droplet. Expérience chunk. Ça se drop, ça ? L'expérience chunk, 10% ? Ça fait McDo, ça, quand même, je trouve, non ? Non, attends, je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce que t'as fait au McDo ? Hum... Ouais, avec le petit toit, un peu comme ça. Ouais, ouais, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Tu peux mettre des portes coulissantes, là, tu sais. On a un malisis d'or, donc là, tu pourrais utiliser Crayfish Fourniture. Ouais. Mr. Crayfish, là-dedans. Plus du malisis d'or. Tu peux vraiment faire un truc sympa. Non, non, clairement, c'est bien. Sur la lune ? Ouais. Ah, XP bottler. Oh, j'ai trouvé, les gars. Un XP bottler. Oh, oui. J'ai trouvé de quoi faire de l'XP, c'est bon. Merci, OpenBlock. Toujours là pour des alternatives intéressantes. Oh, oui. On pourra le mettre dans ce coin-là, je pense. Attends, je vais regarder comment il fonctionne. Eh oui, voilà. Auto-eject. Auto-drink. Auto-extract. Parfait, ça. Parfait, voilà. Je ne l'avais pas configuré. Donc là, si je fais ça... Attends, auto-eject, du coup... On va le mettre à droite. On va mettre un petit auto-eject avec un coffre. Ah, c'est bien, ça. Vive OpenBlock. Petit auto-eject. Paf. Et du coup... Auto-extract. Auto-drink. Au-dessus. Yes. Wonderful. Est-ce qu'il y a des upgrades ? Je ne crois pas. Auto-eject. Voilà. C'est génial. C'est absolument génial. Oui, oui, oui. On a calibré les faces. C'est parfait. Voilà. On a trouvé l'alternative. Putain. J'étais en mode. Ah, on ne pourra jamais faire des bouteilles d'XP. Du coup, on est piégé, les viscédules. On n'aurait pas eu ce mode-là. On était dans la merde, quand même. Parce qu'en fait, il y a un truc qui permet de faire des plantes qui farment d'XP. L'XP de Chunk. Mais alors, aucune idée de comment... Quand tu tapes Bottle, en fait, le Bottle of Unchanting, tu as juste l'expérience Droplet. Et donc, il faut de l'expérience Chunk. Et alors, l'expérience Chunk va savoir comment tu le fais, quoi. Puis Chunk, c'est 10% de Drop Chance. Sur quoi ? On ne sait pas. Alors, on a Chunky avec notre arme qui permet de récupérer des Chunks. Mais franchement... Ah, si je tape Chunk, je ne l'ai même pas, quoi. Enfin, tu ne sais pas, quoi. On y retourne, dans l'autocrafting. Donc, on arrive à ce niveau-là. Donc là, on a celui-là, maintenant. Ok. The new, the new, the new. Donc, ensuite, on arrive à là. Et là, il nous faut une Elytra. Et on n'a pas d'Elytra. Oh, putain, pour arriver jusque-là ? Et voilà, les amis, c'est terminé pour cet épisode. N'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un petit commentaire également. Ce n'est pas terminé la suite du Kigoku. Clairement, il y a encore beaucoup de choses. La quête des Elytra commence. Voilà, vous avez les lives tous les soirs vers 21h-22h. Comme d'habitude, je fais plein de jeux divers et variés. N'hésitez pas à passer. On fait des annonces de lives sur Discord et sur Twitter. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à ce prochain pour de nouvelles aventures d'action de fête de fail et de folie. Bye ! Sous-titrage ST' 501